Salut à tous, vidéo pas prévue parce qu'on vient d'apprendre que Macron décide d'activer le 49.3 sur la réforme des retraites. Il faut absolument qu'on parle de ce qu'on peut faire maintenant. On savait que la réforme des retraites, personne n'en voulait. Tous les sondages étaient unanimes. On savait aussi qu'il y avait le plus grand mouvement social depuis la Saint-Glinglin. Même dans les petites villes en opposition à cette réforme, on sait maintenant avec le 49.3 que même les députés démocratiquement élus aux élections législatives ne veulent pas de cette réforme et que Macron passe en force. Le fait que Macron active le 49.3, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à réunir une majorité sur sa réforme des retraites. Même en menaçant tous les députés du groupe Renaissance, là, de sa majo d'exclusion, il n'a pas réussi à les convaincre. Même en leur faisant des promesses de plaint de subvention pour leur circonscription et d'autres promesses dans le genre, il n'a pas réussi à les convaincre. Il est obligé de passer en force avec le déni de démocratie qu'est le 49.3. Qu'est-ce qu'il nous reste pour empêcher cette réforme de passer ? C'est que la majorité des députés votent une motion de censure pour s'opposer à cette réforme dont tout le pays ne veut pas. Cette motion de censure, elle doit être votée par des députés de tous les partis d'opposition. Par la NUPES, par les Républicains et par le Rassemblement National. Et ça, jusqu'à présent, ça bloque. Dès qu'une motion de censure est votée par le Rassemblement National, tout le monde a des pudeurs de gazelle en disant « non, je ne vote pas avec le RN ». Là, si le pays veut avoir une chance de mettre cette réforme impopulaire au tapis, il faut que tous les députés votent ensemble la censure du gouvernement pour faire tomber le gouvernement et faire capoter ce texte. Pour que cette motion de censure transpartisane ait une chance d'être votée, il vaut mieux qu'elle ne soit pas déposée par des groupes clivants comme le Rassemblement National, LFI ou même un membre de la NUPES. Il vaut mieux qu'elle soit déposée par un petit groupe de députés neutres, sans étiquette, du centre droit. Évidemment, là, dans les prochaines heures, on va entendre tout le clan autour de Macron, tous les députés macronistes nous dire qu'il ne faut absolument pas voter une motion de censure avec les députés du Rassemblement National parce que ça fait le jeu du RN. C'est un argument complètement fallacieux. Le seul et unique responsable de la situation, c'est Emmanuel Macron qui s'entête avec sa réforme des retraites dont personne ne veut. Ça veut dire que n'importe quel député qui ne votera pas cette motion de censure transpartisane, il sera de facto un soutien du passage en force de Macron sur les retraites. Ça, c'est les députés, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien d'abord, mettre la pression sur l'ensemble des députés pour qu'ils votent cette motion de censure. Ça veut dire aller devant leur permanence, les appeler, leur envoyer des courriers, leur faire des montagnes de poubelles, n'importe quoi, ce que vous voulez, mais mettre la pression pour que chaque député s'oppose à ce passage en force antidémocratique de Macron. Et le truc qu'on peut faire, c'est s'engager à fond dans l'opposition à cette réforme. Nous-mêmes, là, on devait aller aux médias pour faire la promo de notre bouquin. On a mis ça en pause pour faire cette vidéo. Du coup, si vous pouvez vous mettre en grève, aller rejoindre les rassemblements, faire des sit-ins, des manifestations, n'importe quoi, là, dans les jours qui viennent, le pays a besoin de montrer son opposition à ce passage en force d'Emmanuel Macron sur les retraites. On n'en veut pas de sa retraite à 64 ans. Et là, tout de suite, avant d'aller en manip, ce qu'il faut faire, c'est partager au maximum cette vidéo pour qu'elle ait une chance d'être vue et qu'on sache tous quoi faire et comment ne pas se faire berner avec l'argument de voter une motion de censure avec le RN. Non, non, là, il faut qu'on se réunisse tous et qu'on montre qu'on est opposé à cette réforme. Bon courage à toutes et tous, force aux grévistes et à bientôt dans la rue.